DEMELATIVE SHAPE, c'est BX IN SHAPE ! Et comment ça, mauvaise intro ? Bonjour à toutes et à tous, c'est BX Akin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur tout simplement Révelation 1.12 au serveur Minecraft Poder avec IKa et aujourd'hui on va faire des prots, des protéines de la prise de masse enfin c'est surtout pour faire de l'énergie avec, mais peu importe, ça revient au bain Alors vous le savez, pour faire tourner un grand gaillard, il faut des protéines en plus des fruits et des légumes et ça tombe bien, un grand gaillard, on en a un maintenant, c'est notamment ce Laser Base qui fait tourner avec ses 4 laser drills, un miner, c'est un miner en soi et il produit énormément de ressources, sauf qu'en produisant énormément de ressources il consomme énormément de courant, c'est logique et pour ça tout simplement on ne tourne actuellement qu'avec ses bio-fuel générateurs alimentés par du bio-fuel, produits par ce bio-réacteur, alimenté par le champ là-bas alors on va avoir besoin de plusieurs machines la première étant le Protein Reactor qui va tout simplement utiliser des produits animaux pour faire du bio-fuel en soi, mais cette fois-ci c'est la version protéinée du bio-fuel à côté de ça tout simplement un ressource Fisher qui va lui apporter de quoi générer ses protéines justement grâce aux poissons de la même façon ici un Mop Crusher qui lui va tuer les animaux qui sont eux sur le gazon pour tout simplement produire toujours plus de protéines avec notamment ici un petit spawner de Soul Shards à l'ancienne, vous vous en souvenez il suffit de crafter une Soul Shards qui se fait avec une petite structure, vous pourrez la retrouver sur internet c'est un de Glow Stone entouré de 4 de Quartz et dans les coins de l'Obsidienne un clic droit avec un Diamond et vous avez une Soul Shards ensuite il faut tuer 256 vaches pour faire un tier 3 vous pouvez en utiliser la moitié pour un T2, encore la moitié pour un T1 et après vous foutez ça là-dedans, ça fait spawn des vaches ensuite tout simplement les vaches sont tuées et c'est là que ça va prendre un petit peu une dimension au Yolo Patalo on va utiliser tout simplement les vaches qui vont être tuées pour obtenir déjà de la bouffe cette bouffe en plus de ça va nous permettre d'avoir de la Fluid Essence la Fluid Essence sera tirée via câblage, sera emmenée ici au mob Duplicator le mob Duplicator spawnera des monstres qui seront tout simplement de la même façon tués pour générer de l'essence et en plus des protéines ouais ça va partir en full couille, on est parti en ce mot boulot alors le meilleur pour trouver des animaux si je peux vous donner un conseil c'est la dimension d'aroma c'est une dimension qui ne coûte quasiment rien à crafter qui est tout simplement flat, qui possède beaucoup de ressources minérales c'est très idéal au minage puisque c'est une dimension minage de toute façon et qui en plus de ça bénéficie de beaucoup de monstres à sa surface notamment nous un petit cochon on va pouvoir ensuite revenir à la maison avec la bestiole et s'en occuper panneau solaire branché, trou bouché on est normalement prêt à foutre ça là-dedans et ça devrait très normalement fonctionner alors un des soucis qu'on va avoir c'est tout simplement le fait que parfois les vaches vont par ici et de ce fait ne sont pas tués ce sera pareil pour une fois que le vrai spawner aura commencé mais on mettra bientôt des fans tout simplement qui sont des petits ventilateurs pour pousser les vaches et qu'elles se fassent bien tuer toutes par ici puisque sinon ça n'attire pas les loot mais peu importe, normalement ici ça ne devrait pas tarder bien évidemment il fait nuit donc le courant ne passe pas et si le courant ne passe pas, l'autre spawner ne peut pas fonctionner on va donc tout simplement aller dormir pour pouvoir s'y mettre et voilà un protéine réacteur branché vous pouvez voir que ça commence à devenir le bordel il va vraiment falloir mettre le petit ventilateur pour les pousser parce que du coup il y a plein de loot qui ne sont pas ramassés il va vraiment falloir mettre ces ventilateurs alors ici le protéine réacteur est donc branché ce qu'il va falloir lui dire c'est bien évidemment qu'il va falloir qu'il récupère de je ne sais pas où d'ailleurs il va falloir qu'on trouve une solution mais il va falloir qu'il récupère les items qui sont tout simplement là-dedans mais aussi d'ici il me semble que tout n'est pas accepté si je prends par exemple le raw c'était quoi ça par exemple ? c'était du tuna par exemple le thon n'est pas pris c'est seulement les poissons vanillat si je ne dis pas de bêtises donc notamment le raw fish ici le raw salmon ici le puffer fish de la même façon si je ne m'abuse la petite trotten flash aussi ensuite le cochon ici et le buff de la même façon et donc normalement pour un cycle on aura ça 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 donc 62,5% d'efficiencies qui produiront chacun enfin quand il y aura un cycle de fait c'est à dire que ça aura consommé un item de chaque on aura notamment 130 millibucket à la place de 90 millibucket si je ne m'abuse avec un seul cycle si je ne m'abuse c'est bel et bien voilà 80 millibucket donc on produit beaucoup plus que 80 millibucket on est donc extrêmement bon extrêmement fort on est très heureux voilà et donc tout ça bien évidemment va être ensuite beaucoup plus rapide une fois que tout aura été automatisé si je ne puis le dire mais je pense quand même qu'il va falloir peut-être envisager je dis bien envisager un plus gros panneau solaire pour tout simplement alimenter cette base de production de RF je pense qu'il va falloir de plus gros panneau solaire que ça puisque là actuellement c'est plutôt long à faire le cycle comme vous pouvez le voir ici le cycle est plutôt long donc je pense qu'il va falloir faire une petite petite upgrade alors je n'ai que deux plumes donc vous savez ce que ça veut dire dimension d'aroma tabassage de poulet il n'y a pas de choix désolé chicken san tu dois mourir pour tes péchés enfin pas pour tes péchés pour les miens désolé non mais c'est pour du courant c'est pas grave tu seras ton âme sera sauvée et moi je t'aimerais fort merci petit poulet je crois qu'il n'y a malheureusement pas le mod qui permet de cisailler les poulets il y avait un mod qui permet peut-être de prendre les plumes avec des cisailles mais je crois de mémoire que c'était armor plus parce qu'il y avait une armure en plume et donc j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse le faire ici donc y'en a bon c'est empoisonné que je reviens je me suis tapé des witch sur la route absolument dramatique je me téléporte avec mes slash home etc ça vous le savez et du coup on va faire une upgrade alors je peux peut-être en faire plus que une mon inventaire est un bordel sans nom on va essayer d'en faire 3 voir si jamais 3 ça suffira ou pas c'était très short au niveau de ma vie mais on va rien dire évidemment tout était calculé tel un pro player ai-je envie de vous dire et donc maintenant annonce la couleur jean marguerite est-ce que si je mets ça dans toi ça va fonctionner mieux oh oui oh damn that is working pretty nice regardez moi ça c'est instant elles sont poussées d'une force plutôt violente vers leur mort désolé de le dire comme ça mais c'est vers la mort et ma question c'est est-ce que alors attendez on va aller l'éteindre si j'arrive à l'éteindre ma grande question c'est est-ce que je peux enterrer le spawner de 1 pour avoir moins de problèmes est-ce que je peux enterrer le spawner de 1 pour pas avoir le problème de la vache qui reste sur le spawner tu vois alors attendez on va enlever la charde récupérer le spawner le mettre ici alors pour ça il faudrait de la place dans l'inventaire déjà voilà alors ensuite il faudrait se décaler puisque évidemment quand tu es sur un bloc ça ne marche pas alors ensuite on prend ici tac tac on va prendre le spawner le mettre là dedans le faire un petit petite charde dedans est-ce que ça va fonctionner c'est la grande question à 10 dollars mesdames et messieurs est-ce que ça marche ouais en dollars on compte en dollars donc j'ai arrêté de compter en euros c'est fini ah ça fonctionne nickel et là c'est bleu parfait alors maintenant idéalement il en faudrait pour que ça marche mieux un de ce côté là et un de l'autre côté pour qu'elle soit toujours euthanasiée mais j'ai l'impression qu'en vrai ça suffit comme ça ça suffit même largement donc on va laisser comme ça c'est très bien comme ça ça me va non mais c'est parfait pas besoin de ah mais là ça ne ah les loot attendez les loot là pourquoi il y a des loot qui ne sont pas ramassés parce que c'est plein ah c'est parce que c'est déjà c'est parce que c'est plein mesdames et messieurs donc bah il est parfait écoutez la machine fonctionne nickel donc ça veut dire qu'on va tout le temps être plein en termes de prot je pense même extrêmement bien actuellement il faudrait juste le relier ensuite donc ça on ne peut plus facile relier les poissons mettre des filtres pour jeter les items dont on n'a pas besoin garder que ce qui est intéressant mais ça mesdames et messieurs ce sera au programme du live de ce soir donc cette vidéo aura peut-être été un petit peu plus courte mais c'était quelque chose que je voulais absolument faire et que je voulais absolument faire en vidéo une nouvelle fois je vous remercie toutes et tous de l'avoir regardé on se retrouvera très bientôt soit sur les streams soit sur la chaîne je vous remercie toutes et tous Twitter, Snapchat hope you like it on se retrouvera sur la chaîne